Bonjour, Alune Gérard Coïta. Oui, bonjour. Voilà, Alune Gérard Coïta, vous êtes membre du secrétariat exécutif du mouvement FRAP. Déjà, que pensez-vous de la grève de faim des femmes à la prison de campes pénales et de leurs conditions de détention ? D'abord, nous apportons tout notre soutien et notre feu de gardien à ce brave clame aujourd'hui, qui, depuis des jours, sont en grève de la faim. Et donc, pour nous, aujourd'hui, cette grève de la faim des femmes détenues par le président Macky Sall, c'est une grève de la faim qui existe et est légitime. Parce que c'est une grève qui, aujourd'hui, au-delà de leurs conditions, laissez brave d'âme se battre également pour la condition des autres déjeuners. Parce que, comme on a l'habitude de nous réveiller, « Gelleman du Mala », c'est-à-dire un détenu n'est pas un animal. Un détenu a des droits. Et donc, si aujourd'hui, ces braves dames-là ont entamé une grève de la faim pour une meilleure prise en charge, en tout cas, mais des conditions, mais des détentions, pour nous, aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut encourager. Maintenant, on a vu que, depuis que nos braves dames-là ont entamé une grève de la faim, l'administration, quand je parle de l'administration, le commandeur de Montpellation, j'ai fait allusion, c'est-à-dire, à la directrice, qui, au lieu de rencontrer ces braves dames-là et de trouver des solutions par rapport à leur répandécration, mais nous avons vu que cette directrice, qui est ici au Campeonat, a pris des gangs. Et ces gangs-là ont allé jusqu'à même faire agresser ces braves dames-là qui sont là actuellement. Et donc, nous pensons aux objets. Il est important que l'administration pénétrassée, parce que ces braves dames-là qui ont entamé une grève de la faim ne passera dur une haine contre eux. Mais ce qui ne se passe, c'est uniquement pour une meilleure prise d'intérêt, une meilleure condition. Et c'est pourquoi nous prenons, nous allons prendre en tout cas responsable pour tous ceux qui arrivent à ces braves dames-là qui ont entamé une grève de la faim. D'accord. Alain Gérard, mais aussi Ousmane Sonko, encore en grève de la faim et dans un état de santé critique. En tout cas, d'après l'alerte lancée par son avocat, le maître Siré-Clay Dorlé, en même temps, il vous retournait en prison. Comment analysez-vous cette situation d'Ousmane Sonko ? Que vit Ousmane Sonko ? Pour nous, le cas d'Ousmane Sonko, nous pouvons dire que c'est une honte en tout cas pour la démocratie sénégalais. Parce qu'il faut le dire, au-delà d'Ousmane Sonko, qui est le président de l'Apastex, les patriotes, nous avons, c'est-à-dire, au moins 36, dont 20 à l'épisode, qui sont actuellement en rebus, qui sont également en grève de la faim. Maintenant, il faudrait que les gens sachent que, oui, faire une guerre de la faim, ça fait partie, en tout cas, de la lutte. Parce que quand on est détenu, on ne peut pas faire une conférence de presse ou bien organiser des masses. Donc, il n'y a qu'à organiser une grève de la faim, qui peut, en quelque sorte, c'est-à-dire, nous permettre de continuer cette lutte dans le milieu de commandement carcérant. Et donc, la situation d'Ousmane, ainsi que tous les autres détenus, nous préoccupent. Parce que nous pensons aujourd'hui que la place d'Ousmane Sonko, ainsi que tous ces autres jeunes, n'est pas en prison. Donc, tout ce qui arrivera également à Ousmane Sonko, découdra, en tout cas, de la responsabilité de l'État du Sénégal. Ousmane Sonko, avec cette grève de la faim, il lance un message fort. Ousmane Sonko, avec cette grève de la faim, parle aux jeunes. Mais Ousmane Sonko, également, avec cette grève de la faim, nous dit qu'il faut continuer à résister. Même quand nos droits sont, comment dire, ne bafoués, même quand on n'est pas en position, mais de se battre, il faut continuer à se battre. Voici le message d'Ousmane Sonko, je vous montrerai en tout cas, ou bien vous dire à ces militants, mais également aux propres sénégalais. Voilà. Encore des violences au sein de l'université, cher Ante Diop de Dakar. Les étudiants demandent la réouverture de l'université, malgré les travaux. Êtes-vous d'accord avec eux, Aline Gérard Coïta ? Tout le monde soutient également à ces étudiants-là. Je pense que l'université de Chant de Diop ne doit pas être prisée, mais en tout cas, ne doit pas être prisée. Oui, parce que nous avons constaté que depuis que les événements derniers de juin, l'université de Chant de Diop a été fermée. Et pourquoi ? C'est pour des calculs politiques aujourd'hui. Et pour moi, ces jeunes-là aujourd'hui, nous devons les embrasser. Pourquoi ? Parce que c'est nous encore, nous allons sentir éprouvé que ces jeunes-là ne veulent pas étudier. Et si aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui disent qu'ils veulent étudier et qu'ils demandent à ceux que l'université de Chant de Diop soit réhouverte, pour moi, c'est une chose qu'on doit encourager. Et donc, nous devons mettre à côté nos calculs politiques, c'est-à-dire les calculs politiques du genre du président de Matissal et ouvrir ce qu'on appelle l'université de Chant de Diop, parce que ces jeunes-là aujourd'hui, ce sont en tout cas ces jeunes-là qui sont, disons, qui vont prendre un sens de bénéficiaire, mais ce sont en paix-là. Et donc, ils n'ont qu'à ouvrir l'université de Chant de Diop et à Dakar et systématiquement qu'ils veulent arrêter ces calculs politiques-là. Et nous demandons également, et nous exigeons d'ailleurs, pas demander, mais nous exigeons la libération de ces jeunes étudiants qui ont été arrêtés à Dakar, à Jürgen, ainsi que d'autres localités. Parce que ces jeunes-là, ce qu'ils demandent, ce qu'ils revendiquent, pour nous, c'est juste et qu'ils existent également. Le phénomène Barça-Rossi qui persiste toujours, Aline Gérard, selon vous, quelle politique mettre en place pour retenir les jeunes, en fait ? Pour retenir ces jeunes, aujourd'hui, ces jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir dans ce pays-là. Quand nous avons un État qui signe des accords de partenariat économique, quand nous avons un État aujourd'hui, qui, au lieu d'encourager les jeunes, au lieu d'accompagner les jeunes. Mais aujourd'hui, on voit que c'est cet État-là aujourd'hui qui touche d'ailleurs ces jeunes-là à se faire de part ça ou bien pour pas ça. Parce que ces jeunes ont vu qu'aujourd'hui leur espoir, c'est-à-dire, a été, disons en quelque sorte, pas fouillé. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour que nous puissions garder nos jeunes ici, dans le pays-là, il faudrait que nos jeunes puissent retrouver cet État-là, l'espoir. Et aujourd'hui, cet espoir-là, beaucoup de jeunes disent que Ousmane Chonko, c'est-à-dire l'espoir qui peut au moins se garder, mais ces jeunes-là, à continuer à se battre ici, dans ce pays-là. Quand nous sommes dans un pays où il y a énormément de recrutements de clientélise, quand nous sommes dans un pays où on ne peut pas survenir, c'est-à-dire à ces besoins, quand nous sommes dans un pays où nos autorités ont lié, c'est-à-dire de protéger les petits et moyennes entreprises, mais préfèrent, c'est-à-dire la préférence étrangère, mais également quand on est dans un pays où le président signe ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, les accords maîtres de pêche, etc., etc., ou bien dans un pays où chaque jour, on entend des ministres, des DG et directeurs qui ont détourné l'argent. Et donc, c'est très normal que ces jeunes-là, aujourd'hui, disent que nous allons sera-t-il sur nos ressources qui ont été prises, malgré... et que, donc, actuellement, ils veulent prendre ça de la veille pour aller trouver l'un de mes meilleurs. Mais nous demandons aux jeunes de rester dans ce pays-là, parce que ce sont les fils et fils du pays-là qui peuvent se la déchanger dans ce pays-là. On leur comprend. C'est dur. C'est difficile. Mais nous leur demandons de rester dans ces pays-là. Et c'est pas à être ici. Et nous pensons aujourd'hui qu'en 2024, nous allons enfin tourner cette page de Beno Boku Yaka. Mais également, nous allons tourner la page de l'épéralisme. Et enfin, nous pouvons avoir ce Sénégal-là, l'Afrique-là, que nous avons toujours rêvé. Et donc, c'est un phénomène qui est préoccupant, mais c'est un phénomène également que nous ne devons pas toujours, c'est-à-dire, après, disons, mes jeunes, mais il faut, c'est-à-dire, voir les causes qui poussent souvent ces jeunes-là à prendre, en fait, mais la mère. Voilà. Mais qu'est-ce que cela a traduit, Aline ? Le fait que les femmes partent maintenant avec leurs enfants malgré les risques. Oui, toujours. C'est à la recherche, mais de l'un de mes mères. Et pour moi, d'ailleurs, l'État devrait, c'est-à-dire, lire entre les lits pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle ce phénomène-là. Parce qu'il y a 5 ans, en arrière, ce sont les jeunes, ça casera pas de jeunes, c'était, en fait, mais les, en fait, voilà, mais les jeunes garçons, entre autres, qui prenaient, en fait, la mère. Et s'ils nous sont arrivés aujourd'hui, au moment où ce sont des, en fait, ce sont, en fait, mais des dames, mais des femmes, avec leurs enfants, qui sont prêts, c'est-à-dire, à prendre, en fait, la pirogue, pour rejoindre, let's find, ou bien, rejoindre ces phénomènes de par ça ou la par ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit lire scientifiquement. Et donc, l'État du Sénégal est interpellé. L'État du Sénégal doit chercher des moyens. Et d'ailleurs, c'est pour nous, c'est l'occasion également de trouver ces jeunes-là qui, depuis ces jours, on nous dit qu'il y a des pirogues qui ont été disparues. Et donc, l'État du Sénégal doit lire ces messages-là. Ce qui veut dire que si leurs braves dames ont pris leur courage en main jusqu'à aller prendre ces pirogues-là, c'est parce que c'est extrêmement difficile. Au moment où on vous parle que WFL n'est plus WFL, c'est devenu 10 sales, la vie est chère, le loyer, etc., etc., pour nous, c'est extrêmement difficile. Et donc, l'État doit lire entre les lits pour comprendre ce phénomène-là. D'accord. Dernière question, Aline Gérard. Et quel est le plan de lutte adopté par le FRAP France dégage maintenant pour lutter contre le régime de Macky Sall ? Dans tous les cas, le FRAP est toujours dans sa posture. Nous pensons aujourd'hui que nous allons continuer à se battre. Au-delà du président Macky Sall, le FRAP va continuer à se battre pour qu'en 2023, que le Sénégal et l'Afrique, en tout cas, puissent être enfin souverains. Mais au-delà de ça, nous allons nous battre également pour que cette page de Beno Boko Yacar, mais également de l'impérialisme, soit tournée définitivement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes dans plusieurs fronts et, incha'Allah, nous allons continuer à se battre. Pour d'abord que le Sénégal soit enfin libre, mais également pour que ces mille et quelques détenus politiques soient libérés. Et nous pensons, incha'Allah, qu'en 2024, que le pauvre Sénégalais sera vainqueur. Merci beaucoup, Aline Gérard Coïta. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du mouvement FRAP.